C'est la dernière semaine donc on va mettre toute l'énergie sur la préparation et le match de ce week-end. Et puis c'est un match particulier donc on a beaucoup d'envie et encore plus d'énergie justement. On privilégie énormément la récupération pour avoir l'énergie nécessaire pour le week-end et après ça se jouera sur le détail parce que sur une fin de saison qui a été très longue c'est sûr qu'il y en a qui sont un peu fatigués mais bon c'est une finale donc on va être tous excités un peu de pouvoir la jouer. Chacun son profil, comme notre touche, chacun son profil et aussi s'appuyer sur leurs points forts. Après c'est un joueur qui est très costaud et Vito c'est une personne qui a beaucoup d'expérience. Donc sur le détail on sait très bien qu'il ne fera pas une faute inutile et après voilà. Lubenberg c'est un mec qui est un peu partout et qui plaque énormément et qui a beaucoup d'activité. La préparation de la semaine, même sans la baissure de Joe, j'aurais dû commencer donc après j'ai pris beaucoup de plaisir à prendre cette place A et donner le meilleur pour ce match. Ça montre une confiance aussi des coachs par rapport à mon utilité et ce que je peux apporter aussi. Ça me change un peu de statut aussi de pas être qu'un pack player et que je puisse commencer aussi un match. En jeune j'ai souvent joué aussi à ce poste parce que petite anecdote quand on était jeune c'était Pato qui jouait 8 et moi je jouais en 3e minelle. Donc après ça peut apporter un peu plus de temps de jeu aussi de pouvoir jouer les deux postes et puis après c'est un rôle un peu différent de jouer 8 et de jouer 3e minelle dans le rôle de l'équipe. Et puis la complémentarité comme on parlait tout à l'heure par rapport à la Rochelle, par rapport aux joueurs qui sont sur le terrain, dans mon profil ça peut apporter autre chose en jouant 3e minelle que quand j'en 8e. Sur les matchs importants, il faut s'appuyer encore plus sur les points forts et moi un point fort c'est le jeu au sol donc je m'appuie dessus. Après j'en ai pas gratté 10 mais j'ai gratté un c'était pas mal, c'était suffisant. Je pense que c'est le timing, après on travaille souvent avec les coachs et tout ça donc c'est peut-être aussi le timing et l'habitude, enfin je sais pas comment expliquer. Enfin il faut vite prendre la place avant le premier soutien sinon c'est compliqué de le grattage et puis voilà. Ça m'a juste confirmé que c'était un grand joueur et puis moi dans mon évolution depuis qu'il est arrivé il a eu quand même un grand rôle. Où il m'a énormément aidé et ça fera bizarre forcément comme chaque départ de chaque joueur mais un peu particulier pour moi par rapport à Jérôme. Parce qu'il m'a beaucoup apporté, il m'a beaucoup appris aussi. Bon non mais d'avancer encore plus pour aller chercher d'autres choses et... Après ça fait toujours plaisir d'avoir des éloges venant d'un joueur aussi capé avec autant de titres et qui a une grande carrière comme ça. Puis c'est une chance aussi d'avoir côtoyé parce qu'il vient du bout du monde et c'est génial. C'est un exemple au quotidien en fait ? Bah même pour tous. Parce qu'il apporte beaucoup de sérénité, beaucoup de... Bah quand on est à côté on est sûr quoi. On se pose pas trop de questions quoi. Bah je nourris pas. Merci.